On a à peu près 4500 nouveaux cas par an de tumeurs cérébrales malignes. Les plus fréquentes d'entre elles sont des gliomes. À côté de ça, on a des tumeurs bénignes qui sont plus fréquentes, par exemple les méningiomes. On a des facteurs qui sont propres à l'individu, qui sont des facteurs génétiques. Et c'est vrai qu'il y a des rares cas où on a des familles qui vont être prédisposées à développer des tumeurs cérébrales. C'est une éventualité relativement exceptionnelle. Et ces mutations sont rares mais représentent un risque élevé. Et puis on a, en dehors de ces facteurs endogènes qui viennent de l'individu, des facteurs exogènes qui viennent de l'environnement. Et là-dessus, il y a eu beaucoup d'études mais finalement peu de résultats concluants. Ce qu'on peut retenir, c'est que les radiations ionisantes, la radioactivité, sont des facteurs de risque de tumeurs et de tumeurs cérébrales en particulier. Pour ce qui est des champs électromagnétiques, les résultats sont encore relativement controversés. On sait que, par exemple, pour les utilisateurs de téléphones portables, qui constituent dans le monde une population importante de plus d'un milliard d'individus, on n'a pas démontré de façon formelle à l'heure actuelle, pour une utilisation modérée, une augmentation de risque de tumeurs cérébrales. Le moyen le plus précoce qu'on met de détecter la maladie, c'est l'imagerie. C'est l'imagerie par résonance magnétique nucléaire qui est un examen très performant. On essaye de développer en parallèle, comme c'est fait pour d'autres tumeurs, des biomarqueurs. Des biomarqueurs que l'on peut doser dans le sang, dans le plasma, mais on a des résultats préliminaires relativement intéressants. Mais ce sont quand même, à l'heure actuelle, des tests qui sont beaucoup moins performants que l'imagerie par résonance magnétique. En ce qui concerne la recherche clinique, je dirais que les principales avancées sont liées à une meilleure utilisation des moyens conventionnels et une meilleure indication de ces moyens conventionnels. Grâce à une identification plus précise de ces différentes catégories de tumeurs, également de leur profit génétique, de leurs pronostics, on a réussi à affiner l'utilisation de ces moyens conventionnels, c'est-à-dire radio et chimiothérapie. En ce qui concerne la recherche fondamentale, les progrès ont été extrêmement importants grâce aux approches de génomique à haut débit. On a identifié de nouvelles mutations dans certains gènes qui ont complètement bouleversé notre façon de voir et même de classer ces tumeurs cérébrales. Elle a permis également d'identifier des anomalies génétiques moléculaires qui, même si elles sont rares, sont extrêmement intéressantes parce qu'on entrevoit vraiment de façon, on touche du doigt maintenant, la possibilité de thérapie personnalisée parce que ces altérations génétiques jouent un rôle majeur dans la croissance, dans le développement de la tumeur. On va dire que la tumeur est en état d'addiction par rapport à ces altérations génétiques et c'est vraiment celle-là qu'il faut cibler. Même si elles sont rares, il faut les détecter et à ces patients-là proposer un traitement personnalisé. A l'ICM, on s'intéresse à mieux comprendre le développement de ces tumeurs, à identifier des marqueurs qui vont nous permettre d'avoir un diagnostic plus précis, de pouvoir prédire un pronostic et, de façon plus intéressante encore, de pouvoir identifier une anomalie moléculaire donnée qui va nous permettre de proposer un traitement spécifique parce que c'est ça l'objectif. Un centre comme l'ICM, un grand centre de neurosciences, pour nous autres qui nous intéressons à une partie purement cancérologique, nous apporte un environnement scientifique exceptionnel dans le domaine des neurosciences. Le deuxième avantage sur l'environnement scientifique, c'est plus l'aspect technique, c'est que cet institut met à notre disposition des plateformes très performantes et qui nous permettent de mettre en œuvre très facilement nos projets. Le but de cet institut, c'est d'être tourné vers le patient et de bénéficier de cette population de patients qui sont traités ici. Et dans le cas des tumeurs cérébrales, on est ici à la Pitié-Salpêtrière, dans le centre en France, qui traite le plus grand nombre de tumeurs cérébrales. Donc c'est vraiment la raison d'être de cet institut que d'être dans un hôpital comme la Pitié-Salpêtrière, tourné vers les maladies du système nerveux. both rassembler… … Merci.